L'autre est mon premier roman, c'est l'histoire du destin croisé de deux femmes. Deux femmes qui se retrouvent à la commémoration du 11 septembre, donc dix ans après la commémoration des attentats. Elles ne se connaissent pas, elles se reconnaissent, elles se reconnaissent par des signes extérieurs et elles se reconnaissent parce que les deux ne sont finalement pas en deuil. Pourquoi elles ne sont pas en deuil ? Parce que ces deux femmes ont vécu des expériences très douloureuses. Elles ont perdu leur mari le 11 septembre et avec des flashbacks, je reviens avec comme fil conducteur du roman cette cérémonie de commémoration du 11 septembre. Je reviens sur leur passé, une est française, gynécologue, et une jeune femme séductrice, un peu croqueuse d'hommes, assez gai, assez enthousiaste, et qui tombe à l'occasion d'un stage en Angleterre sur un pervers narcissique. Donc je décrypte le phénomène d'emprise, la phase de séduction, la phase d'emprise et la phase de destruction de cette psychopathologie, face à cette femme qui est très enthousiaste, très dynamique, et il l'éteint petit à petit. Ça c'est Emma, donc plutôt je dirais le personnage principal du roman, et la deuxième personne c'est Maria, donc une personne qui est américaine, d'origine mexicaine, et qui elle, se marie à quelqu'un qui malheureusement la bat. La problématique de ce livre, c'est que fait-on d'un deuil tel que celui-là ? C'est-à-dire quand on a menti pendant des années pour cacher, par honte, par manque de force, de courage, de lucidité, quand le bourreau s'arrête de frapper ou d'harceler moralement, que fait-on ? Doit-on dire la vérité ? Auquel cas on risque de s'attirer les critiques des autres, en disant tu es lâche, pourquoi est-ce que tu n'as pas critiqué avant ? Pourquoi est-ce que tu ne nous as rien dit ? Cracher sur la tombe de quelqu'un c'est très facile. Ou est-ce qu'on continue ? Et alors là on devient complice de son bourreau, en continuant à mentir et à maintenir son image. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu exprimer dans mon roman. C'est aussi un livre qu'on peut lire comme un roman policier, parce que j'ai voulu raconter cette histoire en incorporant à cette histoire beaucoup de suspense. Et dans les dix dernières pages, dans le dénouement, on a la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser pendant le livre. Ce sont deux femmes fortes. Donc j'essaie de tordre le cou aussi à l'idée qu'on a des femmes battues et des femmes qui sont victimes de pervers narcissiques. Voilà.